Si vous voulez nous rejoindre pour le temps des échanges, on va passer maintenant à une première série d'échanges avec la salle sur des questions en lien avec les trois présentations qui vous ont été faites sur cette première partie. Lors de vos prises de parole, nous vous remercions de bien annoncer vos noms, prénoms et structures. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Rufine Le Villain de RTE, Réseau de transport d'électricité. Alors moi, je suis très intéressée par toutes ces présentations. Je vous remercie. Sur la question de tous ces matériaux, alors nous, on a pas mal de stratégies en cours pour réaménager nos sites électriques, sous nos lignes électriques, etc. Et ma grande question, c'est la disponibilité de tous ces nouveaux matériaux. Aujourd'hui, nous, on a déjà du mal à trouver des prestataires pour nous aider déjà à définir nos aménagements. Et en plus de ça, ensuite, même trouver des entreprises qui connaissent ces matériaux, etc. Donc je ne sais pas si vous avez un petit peu de réponse. de visibilité, en tout cas, sur la maturité un peu de ces solutions et surtout leur disponibilité. Donc c'est l'entreprise de travaux qui parle. Il y en a beaucoup d'entreprises de travaux spécialisées. C'est à vous de créer le marché. Je ne suis pas inquiet à ce que les entreprises y répondent. Et pareil pour l'industriel. L'industriel que je suis aussi, on produit 10 000 m² par jour, j'en vends 1 000 m² par jour. Donc le problème qu'il y a, c'est qu'une filière est complètement nouvelle, elle a du mal pour la préconisation, pour les usages, pour l'habitude. Et ça, c'est un réel frein. Mais sinon, faites confiance aux entreprises les plus innovantes et ils trouveront les bons produits. Je rajouterais un ou deux petits éléments. Pensez local, anticiper et travailler en partenariat. J'explique. Si vous pensez suffisamment tôt à votre projet, qu'est-ce que vous aurez besoin ? Qu'est-ce qu'il y a sur... Je l'ai évoqué tout à l'heure. Dans le contexte local, vous allez certainement trouver des agriculteurs qui ont de la matière dont ils peuvent se passer, éventuellement, qui peuvent vous fournir, le marché, vous le créer. Ou alors, nous, on est par exemple producteurs de matières quand on vient broyer dans un marais de la végétation. Cette matière-là, si on s'est fait piéger pendant pas mal d'années au départ, en se disant au dernier moment, bon, tiens, demain, il y a ce chantier, qu'est-ce qu'on va en faire de cette matière ? Ah ben mince, on ne savait pas comment faire. On a pris le bon réflexe d'anticiper, de réfléchir au départ, qu'est-ce qu'on va en faire ? Le chantier, c'est dans 3 mois, dans 6 mois. Et à ce moment-là, on s'est dit, on a commencé à regarder sur le réseau des viticulteurs du coin, il y en a toujours un ou deux qui sont intéressés pour transformer leur logique d'utiliser de la paille qu'ils achètent pour pailler leurs vignes pour lutter contre l'érosion en utilisant simplement un vieux foin de marais ou des choses comme ça. Donc, il y a des réseaux comme ça, on les fabrique si on s'en préoccupe suffisamment tôt. Ce que je pourrais rajouter aussi, c'est l'importance du cahier des charges, de la description des travaux que vous allez mettre en oeuvre. Pour Végétal Local, donc Ligneux, où là, il y a au moins 1 à 2 ans de pépinières, donc maintenant, dans le Code des marchés publics, c'est possible de préciser une marque. Donc, je suis d'accord, c'est l'anticipation, le sérieux, vraiment un cahier des charges techniques bien rédigé, bien suivre les entreprises qui font les travaux, avoir donc un maître d'oeuvre aussi compétent sur la question, et ça veut dire aussi contribuer à la formation des entreprises, des équipes. Donc, nous, on travaille beaucoup aussi avec les entreprises d'insertion, toujours pour être dans du circuit court, et ça veut dire qu'il faut former les techniciens à ces pratiques-là. Merci. D'autres questions dans la salle par rapport à ces trois présentations ? Bonjour, Émilie Nirlot d'Atelier Luma, laboratoire de recherche en design biosourcé. J'ai une question sur les géotextiles en coco, enfin les filets. Je voudrais savoir quels autres types de fibres vous avez déjà utilisées comme alternatives ? Qu'est-ce qui marche d'après vous ? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Est-ce que vous trouvez les quantités disponibles ? Et pourquoi est-ce qu'au-delà du fait que les entreprises ne sont peut-être pas coopérantes, quels sont les freins ? En fait, c'est une histoire de filière à créer. Donc, le problème qu'il y a, c'est que la filière chambre, pourquoi je me suis installé en Bourgogne ? Il y en a plus de 20 000 hectares localement. 90% c'est pour remplacer la fibre de verre dans les composites. La partie isolation matériaux, c'est 5%. Et nous, c'est moins de 0,1%. Ça veut dire que la ressource en plantes locales est fondamentale pour mettre en place une usine, un circuit court. Nous, localement, on va utiliser 200, 500 hectares de chambres localement. On a zéro problème d'approvisionnement. Reutiliser du lin du sud-ouest, on a des fortes demandes. Du lin au oléagineux, il y en a de partout en France. Par contre, quand je veux de l'ortie, je fais des paillages orties pour les maraîchers et ils en rêvent. Je n'arrive pas à fournir. Ça veut dire que dans mon métier de l'écologie, je suis payé pour débroussailler. Et dans mon métier de transformateur, je n'arrive pas à importer des balles de foin d'ortie pour en faire des tapis fins. Donc c'est là où il y a une vraie conjonction à remettre des unités de transformation au plus près des besoins. Mais la ressource, pour moi, quand je vois les cahiers des charges sur les zones de captage avec zéro phyto, il y a une vraie synergie. C'est de dire, les sources perillées, c'est 10 000 hectares. Les sources de contrats que c'est ville, c'est 10 000 hectares. Les eaux de Paris, c'est 20 000 hectares qu'ils ont achetés pour mettre zéro phyto. Et donc, ils le laissent aux agriculteurs. Mais il y a une vraie logique de traçabilité et de dire, qu'est-ce qu'on va y faire dessus pour entretenir ces agriculteurs locaux ? Donc c'est là qu'il faut mettre en place ces filières avec cette logique zéro phyto, plantes locales. C'est que des plantes à fibres. N'oubliez pas que, Première Guerre mondiale, l'armée allemande est habillée en orties. Il y a 100 ans en arrière, on avait 100 000 hectares d'orties. du chanvre, il y en avait 200 000 hectares. OK, tout le monde fumait le cannabis à l'époque, mais en tout cas, il y avait 200 000 hectares de chanvre. Et là, la plus grosse région européenne du monde, c'est le nord-est, avec 40 000 hectares. C'est bidon, quoi. Donc en clair, il n'y a pas de souci d'approvisionnement à partir du moment où on met en place des filières complètes. Merci. Bonjour, Philippe L'Enfant, Université de Perpignan. C'est une question un petit peu pour tout le monde. Déjà, merci pour les présentations. Comment vous validez vos solutions et vers quelles références vous tendez ? Parce qu'on a le même problème en milieu marin et comme on est en retard, il va falloir qu'on arrive à rattraper le milieu terrestre. Je commence. Comment on valide nos solutions ? Je ne sais pas. On le valide au cas par cas, déjà. Et moi, je répondrai simplement sur un point. La préoccupation... On a un regard assez global. À partir du moment... Comment je peux expliquer ça ? On ne va pas chercher à avoir absolument un matériau parfait et tout. Si on a un regard global, ce matériau, il n'est peut-être pas super. Mais s'il est local, qu'il n'y a pas eu de transport, etc., pour nous, c'est encore mieux. Exemple. Ça sera plus facile pour comprendre ma réaction. On a réalisé un sentier sur un terrain beaucoup en pente dans une forêt de robinier, en partie de robinier. Le robinier, on voulait plus ou moins l'éliminer, tout ou moins le limiter. Et on a utilisé simplement les rondins de robinier pour refaire tout un escalier. Et on a fait 300-400 mètres d'escalier en robinier. Comme ça, ça nous a coûté juste la main-d'œuvre. Et puis le déplacement, il est de 5 ou 30 mètres, simplement. Donc, on réfléchit au cas par cas et on trouve une solution. Si on n'arrive pas à la trouver localement, on va un petit peu plus loin et on va chercher des matériaux, dans ce cas, avec un cahier des charges assez strict. Je voulais dire, oui, donc c'est vraiment à chaque fois des solutions sur mesure. Donc, pour nous, c'est important que ce soit biodégradable, peu ou pas transformé, donc local, peu ou pas transporté, que ça contribue à l'économie locale. Donc, on travaille avec les agriculteurs, les entreprises locales. Je dirais que ce sont nos créneaux, avec en plus, bien évidemment, le critère coûte, qui est quand même très important. Mais on arrive, en tout cas, à planter des haies, telles que je vous les ai présentées, les plus vertueuses possibles. Maintenant, donc, sur des gros chantiers de mesures compensatoires, à 15, 15, 18 000 euros du kilomètre, vous avez une haie respectueuse. Mais on ne demande pas à ce qu'on valide le fait que cette haie, elle remplit bien sa fonction écologique, etc. Moi, c'est dans ce sens-là. Parce qu'en milieu marin, par exemple, on demande, tiens, il faut réhabiliter la fonction de nursery pour les juvéniles de poissons. Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc, bien évidemment, on peut faire des beaux plans, dire, il faut planter des haies ici pour faire du corridor écologique, il faut planter des haies perpendiculaires à la pente par rapport au ruissellement de l'eau. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous, les haies, on les plante, je dirais, à 90 % sur de l'espace privé, dont agricole. Et on les plante sur la bonne volonté du planteur. Il n'y a rien qui, à ma connaissance, oblige à implanter une haie sur de la propriété privée. Donc, c'est pour ça que tout le travail d'animation est très important. et donc, il faut arriver à concilier les deux, la bonne volonté de ceux qui veulent planter et puis un schéma idéal de plantation à atteindre. Je me demande si dans la question de Philippe, il n'y avait pas notamment le préalable aux objectifs de la plantation en termes d'enjeux biodiversité, la motivation, l'essence même, je dirais, du génie écologique, même si là, on se pose la question de l'éco-conception, c'est toujours impréalable. Bien évidemment, on plante sur la base de la bonne volonté de propriétaires privés et leur motivation, en tout cas pour la haie et pour l'agroforestation intraparcellaire, n'est pas de gagner de l'argent. Quand un agriculteur plante de la haie, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Et si on revient quelques années en arrière, leur motivation, c'était on plante, on en a tellement arraché qu'on se sent un peu coupable. Donc on en replante. Maintenant, tout ce qui concerne la lutte intégrée, l'accueil de la faune auxiliaire, la protection des sols, c'est quelque chose qui en demande aussi de la part des agriculteurs. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et donc toujours aussi avec le fait qu'il y ait une bande enherbée. Le mot corridor écologique, c'est quand même du vocabulaire qui n'est pas du vocabulaire de tous les jours. Donc arriver à faire passer toutes ces notions, c'est quand même important. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment décloisonner ce qui relève de l'environnement, ce qui relève de l'eau, ce qui relève de l'agriculture, ce qui relève de la biomasse, pour arriver à se dire que là, on a toujours un bon prétexte pour planter. Je rajoute un point aussi pour répondre à ta question plus précisément. En termes de réensemencement, j'ai évoqué l'idée de trajectoire écologique tout à l'heure. C'est ça. Quel objectif on est en mesure de se fixer ? Si on a un milieu qui s'est énormément dégradé, exemple, une carrière, on a travaillé avec des carriers, je sais qu'il y en a dans la salle, ils ont un milieu qui a été complètement bouleversé avec un objectif qui peut être simplement de créer une prairie qui est assez diversifiée. On a notre objectif, comment on peut évaluer derrière si on a atteint notre objectif ? Simplement en posant un certain nombre d'indicateurs. L'objectif c'est d'obtenir une certaine diversité en espèces ou la présence de telle ou telle espèce qui est censée revenir parce qu'on est dans de telles conditions écologiques, etc. Si on est sur un milieu qui est relativement peu dégradé, je parlais tout à l'heure d'écosystème de référence, on sait qu'on devrait pouvoir retrouver, par exemple, sur le marais de Chautagne tout à l'heure, un milieu de prairies humides plus ou moins telles que potentiellement, que ça serait, non je ne vais pas parler de climax, mais que ça serait normalement ce qu'on devrait voir à la place de champs de maïs. Bon, l'objectif c'est effectivement, on se fixe à cet objectif, on va chercher un mélange de graines approprié, ça ne sera pas de la fétuc, machin, etc., ça sera plutôt de la molignie et tout un tas de cortèges végétales et on va suivre ça, on a réussi notre coup si on a quelque chose, ça ne sera probablement pas exactement ce qu'on voulait, mais on arrive à un cortège végétal qui correspond à ce que l'on souhaitait. parfois, l'objectif il est tout simplement de créer une prairie à vocation agricole le plus diversifiée possible pour qu'elle ait aussi un intérêt écologique. Oui, donc c'est vrai que sur les systèmes aquatiques, il y a des politiques d'indicateurs forts de l'agence de l'eau sur les masses d'eau, etc., mais dès qu'on est sur des phénomènes un peu plus gros de migration ou autres d'espèces, c'est compliqué à suivre un génie écologique. Donc c'est là qu'on peut se donner un comptage LPO sur les oiseaux, sur des habitats chauves-souris ou autres, mais c'est plus facile quand on zoome un peu sur une espèce donnée, une espèce phare. Donc en l'occurrence, dès qu'on zoome un peu sur le côté agricole, il est facile de faire un suivi colambole sous un paillage et ou un suivi acarien sous un paillage orti, on va avoir plus de colambole que d'acarien, enfin on va avoir toutes les populations microbiennes du sol qu'on a mis 100 000 euros sur les mer agroécologie de Dijon et on se rend compte l'effet naturel d'un paillage biodégradable et donc la stimulation de la biodiversité. Donc c'est une vraie logique de dire des agriculteurs vont rechercher ce côté biostimulant et en fait compenser, parce qu'il y a un apport aussi carbone-azote dans leur système agricole et donc quand eux arrivent à mesurer leur bilan carbone, ça veut dire qu'il y a des niches d'agriculteurs qui sont assez pointues dans leur domaine. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire leur agroforesterie et ils se disent moi dans 2 ans, 5 ans, je serai fixateur de carbone. Donc c'est ce qui était le cas dans les années 60. Tous les agriculteurs étaient fixateurs de carbone. A partir du moment où ils sont devenus importateurs de produits phytochimiques et des tracteurs surpuissants, ils sont consommateurs aussi de carbone. Donc ça déséquilibre totalement la balance. Et c'est vrai que je ne suis pas d'accord que le milieu côtier, vous avez beaucoup d'avance aussi sur les micro-habitats, etc. Sur le méro, c'est magique. Si on faisait la moitié de ça sur les poissons de 12, ça serait le bonheur. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question pour ce temps d'échange avant de passer à la suite. Marc Barat, ARB Île-de-France. Dans cette idée de sobriété, est-ce que dans vos aménagements, c'est une question pour tout le monde, est-ce que vous avez réussi parfois à éliminer un matériau ou plusieurs matériaux plutôt qu'à le substituer d'une alternative, d'une solution pétrole à une solution biosourcée, par exemple ? Et est-ce qu'on peut, c'est une deuxième question, mais est-ce qu'on peut indiquer dans les cahiers des charges cette notion de sobriété ou à minima de bilan carbone de vos aménagements ? Parce qu'il y a beaucoup d'objets inutiles dans les aménagements qui soient biosourcés ou pas. Je voulais savoir dans vos expériences si ça vous était arrivé. 100% d'accord. Le meilleur lutte que l'on peut faire en inondation, en érosion des sols, c'est l'acquisition foncière et le degré de mobilité. Point. Donc ce que je vous expliquais rapidement tout à l'heure, c'est des pratiques qui n'introduisent pas un matériau sur le terrain, ce qu'on appelle les arbres martyres, donc des arbres qui ne vont pas être protégés, donc qui vont être mangés en priorité. Et après, soit de mettre des espèces très appétantes et qui poussent facilement, qu'on peut bouturer type du sol, et soit faire des barrières d'épineux. Voilà comment on peut éviter d'introduire un matériau. Et après, je dirais que notre souci, justement, c'est quand on introduit un matériau plastique, c'est son enlèvement et son recyclage. Moi, je répondrais juste sur le fait que quand on peut travailler avec la banque de graines du sol, c'est parfait, ça évite d'amener autre chose venant d'ailleurs. Et après, quand ce n'est pas possible, notamment sur des logiques d'arbres, d'arbustes, on essaye le plus possible de travailler avec ce que le sol peut nous ramener et éviter d'introduire des plantes venant d'ailleurs. Donc, bien évidemment, si on plante, pour nous, c'est pour gagner du temps, on peut laisser la nature faire. Donc, on a fait des expérimentations aussi. Donc, on a pompeusement appelé, donc, mise en dépôt d'un andin de rabot fructifère. Donc, on a mis en défend une bande de terrain sur laquelle on a mis des branches de cornouillers, de fusains, de troènes prélevées sur le site pour laisser faire la nature. Et on avait même poussé le vige jusqu'à installer des piquets pour que des animaux, des oiseaux, pardon, des oiseaux viennent se poser dessus et dans leur déjection, il y ait des graines nettoyées. Mais c'est une question, après, de laisser du temps au temps. On a fait aussi, directement, quand on ramasse des graines d'origine locale, un mélange et les semer, par exemple, avec du BRF. Peut-être juste pour compléter sur la deuxième question de Marc sur les cahiers des charges. Si j'ai bien compris la question, c'était de savoir comment améliorer un cahier des charges. En fait, ce que je crois aussi, c'est que les cahiers des charges doivent être restés ouverts à un certain moment donné pour laisser des solutions possibles sur certaines solutions. Est-ce que le maître d'ouvrage peut vous exiger... Pardon. C'est une question que je me pose. Est-ce que le maître d'ouvrage peut exiger de votre part de la sobriété dans l'usage des matériaux ou une certaine exigence de performance, par exemple à travers un bilan carbone, pour que vous évitiez d'utiliser des matériaux... C'est l'avenir. C'est une belle notion. Est-ce que c'est possible ? Vous le savez ou pas ? Cette notion de fixation de carbone, il faudra voir comment on arrive à l'écrire. Mais si le génie écologique n'est pas fixateur de carbone... Donc la notion est entière. Mais déjà, si on peut la trois dire aussi vers les agriculteurs, ça serait un vrai sujet. J'étais la semaine dernière au colloque du bâtiment de l'île de France sur les écomatériaux. Ils sont en train totalement de basculer dans cette logique suivie carbone, dans l'éco-construction. de l'éco-construction.